Qu'est-ce qui se joue entre notre espace intime, imaginaire et l'espace du dehors ? Comment représenter une exploration urbaine et sensible ? Comment matérialiser des données subjectives, vivantes et changeantes ? J'ai débuté ce projet comme un jeu d'exploration sur mon environnement proche, le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Déplier l'ordinaire, c'est un projet d'exploration de la Goutte d'Or, c'est un quartier dans lequel j'ai vécu pendant à peu près 4 ans. Je m'interrogeais sur ce que c'était d'habiter cet endroit et comment il était vécu par d'autres. Qu'est-ce qui fait l'identité sensible d'un espace ? Au départ, je n'avais pas du tout l'idée de cartographie. Je pensais plutôt à des schémas avec des légendes un peu codées. Et c'est venu petit à petit en prenant du son. J'utilise beaucoup le son pour mémoriser les choses, etc. Et finalement, la carte s'est imposée comme une sorte d'outil narratif pour pouvoir rester très neutre, juste révéler les existants côte à côte. Aujourd'hui, c'est un livre en A3, édité par la maison d'édition Le J'aime-t-elle. Le travail s'est développé en différents axes. Il s'est construit d'abord par ma propre perception, mon vécu, une observation de mon environnement, de mon quotidien. Puis, il s'est nourri de rencontres et de choses que les habitants, les habitantes de la Goudor m'ont confiées, ont pu me raconter. Ensuite, il y a une part de recherche, de récolte de données, de pure data qu'on peut trouver sur Internet, des données existantes sur des sites comme Géoportail, Google Maps, Open Data Paris. Et ensuite, il y a une part de récolte de recherche menée par d'autres personnes, des journalistes, des scientifiques, historiens, historiennes, chercheurs, chercheuses, des recherches très pointues qui m'ont beaucoup intéressée et que j'ai eu envie de matérialiser, de mettre en carte et d'illustrer, de faire dialoguer ensuite avec cette vision plus sensible et lacunaire. C'est vrai que j'emprunte des méthodologies aux sciences sociales, mais je m'amuse de ça, en fait. C'est vraiment un jeu et je pense qu'il y a beaucoup de lacunes. Enfin, il n'y a pas du tout la volonté d'être dans un rapport scientifique au monde. Et certaines cartes n'ont pris qu'une journée. Il y a une carte qui a nécessité toute une année d'observation, par exemple le soleil ou la lumière. Il y a aussi des cartes qui sont vraiment liées à un temps, à une époque, et aussi des cartes qui parlent du passé ou de choses qu'on ne voit pas. J'aime aussi que ce projet ait pris le temps. J'ai l'impression que mon travail est un prétexte pour répondre à des questions que je me pose. Et souvent, c'est en interaction avec d'autres personnes, c'est une sorte de prétexte aussi pour un terrain de rencontre. Mes projets ne sont pas non plus une sorte d'évolution qui va d'un point A à un point B, mais c'est plutôt des cercles. Je pense notamment à un travail qui s'appelle le bouillon public. C'est une sorte de performance. Je créais une situation qui me permettait de rencontrer des gens que je ne choisissais pas. C'était une table toute bête avec un réchaud et des assiettes et des quatre chaises. Et je la faisais voyager une fois par semaine dans des quartiers différents et pas forcément dans des endroits jolis. C'était une sorte de façon d'habiter l'espace temporairement en tant que femme et d'être chez moi n'importe où, bien n'importe où, avec n'importe qui. Et c'était très amusant de voir comment les gens réagissaient. C'était juste après les attentats. Et on entendait beaucoup parler de cette peur de l'espace public et du vivre ensemble, soi-disant, que je n'avais pas l'impression de vivre. Il y a quelque chose qui m'attire beaucoup, qui me touche dans les actions inutiles, répétées. Je trouve qu'il y a une grande force poétique et politique dans le fait de faire quelque chose qui n'a pas de but. Et ça dit quelque chose de notre condition humaine aussi. Pour moi, il y a beaucoup d'humour là-dedans et d'auto-dérision. Là, en revenant à Marseille, j'ai à nouveau envie de travailler sur un projet d'occuper l'espace extérieur. Mais cette fois-ci, ça sera une cabane, une sorte de tente itinérante qui va traverser Marseille du sud au nord. Au départ, je l'avais imaginé pour moi toute seule. Et je trouvais ça intéressant de proposer à d'autres personnes de l'habiter pour aussi créer des correspondances et de voir ce que les autres vivent à travers cette expérience, dialoguer avec elles et avec leur imaginaire et leur expérience, leur regard. Ne pas utiliser l'image, mais utiliser plutôt le son ou les choses qui ne traduisent pas directement tout, en fait, tout de suite, qui laissent plus de place à la présence de l'autre ou à ce qu'il voit et ce qu'il vit. Merci. 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 Merci.